Coucou tout le monde, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Alors, on va aborder un sujet, comment dire, un petit peu sensible, puisque aujourd'hui j'avais très envie de vous parler des fausses couches. Pourquoi j'ai envie de vous parler des fausses couches ? Parce que déjà moi j'en ai fait deux. Parce que c'est un sujet, je trouve, qu'on n'aborde pas encore assez. Parce que j'avais des choses à vous dire concernant les fausses couches et parce que je crois que moi-même je commence à en parler mais que j'en ai pas encore énormément parlé. D'ailleurs je ne sais même pas si tout mon entourage est au courant que j'ai fait deux fausses couches. Donc voilà, aujourd'hui je ressentais le besoin d'en parler un petit peu avec vous, d'aborder ce sujet et de vous dire un petit peu moi ce que j'ai vécu, comment je l'ai vécu, sachant qu'encore une fois, chaque expérience est unique. Alors nous concernant, on a mis à peu près six mois pour avoir notre première fille. Donc jusque-là tout allait bien, elle est née, elle a grandit. Et ensuite, quand elle a eu, je ne sais plus, huit, neuf mois par là, je suis tombée enceinte. Donc il faut savoir que, donc avant d'avoir ma fille aînée, je prenais la pilule. Et ensuite, depuis sa naissance, j'avais décidé de ne pas la reprendre. Non pas parce qu'on s'était dit qu'on voulait des enfants rapprochés ou que je retombe rapidement enceinte. Juste parce que mon point de vue par rapport à la pilule avait changé et que j'avais envie tout simplement d'être plus à l'écoute de mon corps et de faire sans, tout simplement parce que je sais que c'est possible. Et puis j'avais plus envie, voilà, d'avoir toutes ces hormones et de reprendre la pilule. Et donc, cette grossesse est arrivée un petit peu comme un cheveu sur la soupe puisque ce n'était pas du tout prévu. Et que là, beaucoup, beaucoup de choses se sont passées dans ma tête, dans celle de mon mari, qui lui était ravie. Et moi, pas forcément. C'était assez difficile pour moi de me dire que quand bébé, pardon, allait arriver, notre fille aurait 18 mois, je me disais, mais elle va être encore petite, comment on va faire ? Et là, du coup, je vais être enceinte alors que c'est encore un bébé, elle n'a même pas un an. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se sont bousculées dans ma tête et ce n'était pas forcément toujours très positif envers ce petit bébé qui venait de s'implanter à l'intérieur de mon corps. Du coup, ça a été, pendant deux, trois jours, un petit peu compliqué de se dire, mais mince, mais comment on va faire ? Alors, la question de le garder ou pas ne se posait pas parce que, pour nous, c'est oui. Maintenant, c'est plus des questions d'organisation plutôt que de savoir si on le gardait ou pas. Enfin, pour nous, c'est une évidence de le garder. Et encore une fois, mon mari, lui, était totalement ravi. Et je pense que c'est aussi, moi, ce qui m'a beaucoup aidée à me dire, ouais, en fait, oui, c'est chouette. Et puis, si on est partant à deux, voilà, ça va se faire et ça va se faire tranquillement et dans les bonnes conditions, j'ai envie de dire, parce que s'il y en avait eu un de nous deux et qu'il n'avait pas du tout été OK ou que lui n'était pas partant, je pense que ça aurait été un petit peu plus compliqué. Et du coup, eh bien, en fait, rapidement, je trouve que ça va très vite. Enfin, en tout cas, moi, dans ma tête, et j'ai envie de dire, dans notre tête, c'est allé très très vite où on se replonge, on se reprojette de suite. Enfin, c'est peut-être venu trop tôt, vous me direz, mais limite, on était en train de rechercher un prénom. Est-ce que c'est le fait qu'on soit encore dans la période bébé par rapport à notre fille aînée et qu'au final, ça faisait pas si longtemps que ça qu'on avait préparé toute son arrivée et qu'il faisait qu'on s'est emballé très rapidement ? J'en sais rien. Quoi qu'il en soit, ce qui est sûr, c'est que oui, on s'est projeté et on s'est projeté très rapidement avec ce petit bébé. Et au final, dans les quelques jours qui ont suivi, puisque moi, j'ai fait une fausse couche précoce, eh bien, ce petit embryon n'a pas tenu. Et là, ça a été une belle des sorte aux enfers, parce que déjà, eh bien, il y a toutes ces projections, ces projets, cette organisation qu'on essaye et qu'on met en place, même si forcément, ça faisait pas des mois et des mois qu'on y réfléchissait, mais il y a quand même tout qui s'effondre, il y a tout qui se casse, eh bien, il y a un petit peu d'émotion. Et puis, il y a toute cette culpabilité qui arrive où on se dit, eh bien, peut-être que si j'avais pas eu toutes ces pensées négatives envers mon bébé, eh bien, peut-être qu'il serait pas parti. Et ça, c'était vraiment la partie qui était difficile pour moi, parce que je me disais vraiment que j'étais la cause, en fait, de cette fausse couche, et que, voilà, s'il était pas resté, c'était parce qu'au fond de moi, quand il est arrivé ou quand j'ai su qu'il arrivait, j'en voulais pas. Donc ça, ça a été très dur à vivre. Et puis ensuite, eh bien, la fausse couche en elle-même, tout simplement, même si moi, du coup, j'ai pas subi ce que d'autres mamans peuvent subir, avec les curtages ou autres, eh bien, ça fait un petit peu comme des mini-contractions, ça fait très mal au ventre, et puis tout ce sang qu'on perd, et puis se dire que c'est son bébé, en fait, qui est là, qui est en train de partir dans les toilettes, enfin, c'est juste horrible, enfin, vraiment, c'est horrible. Et encore une fois, j'ai vraiment, en fait, envie de faire cette vidéo, je pense, parce que... C'est pas parce qu'on fait des fausses couches précoces que c'est pas grave. C'est pas parce qu'on fait des fausses couches précoces qu'on va s'en remettre facilement, et j'ai pas envie qu'on minimise les fausses couches, parce qu'à vivre, quand on est une femme, c'est dur, et oui, et de se dire que, voilà, ce sang qui coule, là, tout de suite, dedans, il y a notre bébé, et que ça y est, c'est fini, enfin, de se dire qu'on a un bébé qui part aux toilettes, quoi. Enfin, c'est... Voilà, il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots, c'est horrible, tout simplement. Et ça fait mal, ça fait très mal. En tout cas, moi, j'ai eu très mal au ventre. Et oui, il y a besoin de repos, même si c'est pas une intervention, il y a besoin de se recentrer sur soi, de prendre soin de soi, de prendre soin de son corps, d'être accompagnée. Donc moi, j'ai eu la chance d'être accompagnée par mon mari. Maintenant, c'est vrai que, voilà, on ne l'a jamais dit. Enfin, moi, j'ai jamais dit à mes parents, j'ai jamais dit à mes beaux-parents. Donc on l'a vécu vraiment entre nous. Alors après, moi, j'avais une ou deux amies qui étaient au courant, parce que pour moi, c'était plus facile de les prévenir à elles, de vivre ça, voilà, en les mettant au courant. Maintenant, c'est vrai que ma famille, je me disais, j'ai pas envie qu'ils s'inquiètent, j'ai pas envie qu'ils soient tristes, j'ai pas envie, en fait, on n'a pas envie de leur faire de mal. Et puis on n'a pas envie qu'ils soient mal d'eux, de nous avoir mal. Enfin, en tout cas, moi, c'était ça. Donc, voilà, la famille n'était pas au courant. Et ensuite, on a laissé passer du temps. Là, on a profité de notre fille. Et quand on a décidé d'avoir un deuxième enfant, et que là, c'était réfléchi, décidé, voulu, par un bébé surprise, en tout cas, eh bien, la première tentative, je crois que je suis tombée enceinte en deux ou trois mois, je ne sais plus, enfin, assez rapidement, eh bien, c'était à nouveau une fausse couche, une fausse couche précoce, où là, c'est compliqué. C'est compliqué, où, ben voilà, on va voir la gynéco, et tous les examens qui s'en suivent, et toutes ces prises de sang, et puis c'est la deuxième. Donc là, il y a beaucoup de questions qui se passent par la tête, mais mince, est-ce que ça y est, c'est fini, j'en aurai plus jamais, ça veut dire que je ne peux plus avoir d'enfants, qu'ils ne tiennent pas, est-ce que j'ai quoi, j'ai une maladie, pourquoi ils ne tiennent pas, pourquoi ils ne s'accrochent pas, pourquoi ils ne restent pas ? C'est, voilà, toutes ces questions-là, qui sont présentes, qui nous passent par la tête, qui nous bouffent un petit peu. Et puis après, voilà, il y a ce délai, où on vous dit, ben maintenant, il faut attendre, laisser passer un nouveau cycle, pour être sûr que, voilà, à l'intérieur de votre corps, tout se reconstruise comme il faut, tout se remettre en place, avant de tenter à nouveau d'en avoir un autre. Alors nous, j'avoue qu'on a laissé passer juste un cycle, pourquoi, je ne sais pas trop, on n'avait pas forcément envie d'attendre plus, peut-être que c'était pour voir si vraiment ça allait marcher. Alors il me semble qu'au bout d'un certain nombre de fausses couches, on passe quand même des examens un petit peu plus poussés, de mémoire, je ne les ai plus du tout, mais il me semble que quand on en fait quand même plusieurs d'affilée, au bout d'un moment, effectivement, on passe des examens, si je ne dis pas de bêtises. Et là, ça a marché. Et cette fois-ci, elle a tenu, et donc c'est comme ça que notre deuxième fille est née. J'avoue que c'est quand même éprouvant, parce que du coup, nous qui étions partis à chaque fois pour vraiment se dire ça y est, se projeter rapidement, là pour le coup, après deux fausses couches, tu ne te projettes pas du tout de la même façon, et en tout cas pas aussi vide, et tu te dis bon, là, on va attendre, on a passé un mois, on a passé deux mois, on a passé trois mois, c'est bon. Et au final, tu en es à devoir, enfin devoir, je ne sais pas, mais en tout cas à compter les semaines, les jours, tu ne peux pas dire, bon, c'est bon, un jour de plus, c'est que normalement, ça va le faire, ça va aller. et on attend ce cap des trois mois avec une grande impatience. Voilà. Ce que j'ai juste envie de vous dire, c'est que si ça doit vous arriver, déjà, il faut savoir que ça arrive à énormément de femmes, on est beaucoup plus nombreuses que ce qu'on pense à vivre une ou plusieurs fausses couches. Moi, je sais que depuis que je commence à en parler, je me rends compte qu'en fait, je ne vais pas dire que toutes les femmes autour de moi en ont vécu, mais en tout cas, beaucoup, et surtout beaucoup plus que ce que je pouvais penser, parce qu'au départ, on me dit, voilà, ça arrive aux autres, mais moi, ça ne m'arrivera pas. Bah, si, enfin, on est comme les autres, donc on n'a pas plus, pas moins de chance que quelqu'un d'autre d'être à la bavie, de faire une fausse couche. Maintenant, c'est vrai que ça fait avancer, ça fait voir la vie, et du coup, les grossesses aussi différemment, mais je pense que c'est quand même important aussi, au final, quand les premières semaines sont passées, et qu'on est normalement sûr que la grossesse va aller jusqu'au terme, ensuite, de se projeter quand même assez rapidement, et d'investir ce bébé, de ne pas hésiter à faire de l'autonomie, de parler à l'enfant, pour vraiment dire que ça y est, et là, je suis encore en train, ou je suis en train de devenir pour la première fois maman, et d'entrer, enfin, assez rapidement après en relation avec son bébé, alors c'est plus ou moins facile pour les femmes, ça dépend aussi de ce qu'on a vécu, et de comment on l'a vécu, mais je pense que c'est quand même, si on peut y arriver quelque chose qui est important aussi, pour notre enfant, après de, voilà, de dire, ok, ça y est, t'es là, tu vas voir, on va vivre une belle expérience ensemble, on va avoir une belle vie, tu vas voir un papa ou une maman formidable, tu vas voir un grand frère, une grande soeur, tu vas voir, ça va être génial, et de, voilà, de commencer à créer, à nouer, ce lien entre votre bébé et vous, quoi qu'il en soit, voilà, si vous avez une fausse couche à vivre, ben n'hésitez pas à en parler, alors je ne vous dis pas d'en parler à la terre entière, c'est pas ça, mais de trouver une ou deux personnes de confiance, mais qui soit vraiment de confiance, auprès de qui vous puissiez vraiment exprimer vos émotions, ce que vous ressentez, quelqu'un qui accueille pleinement ce que vous vivez, qui n'aura pas forcément de réponse, qui n'aura pas forcément de solution, qui ne va pas forcément vous parler, et qui va peut-être juste vous prendre dans les bras, et voilà, vous laissez sortir tout ce que vous avez à sortir, tout simplement, voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo pourra vous aider, que ce soit vous qui le viviez, ou que ce soit une amie qui le vit, pour essayer de comprendre aussi, un petit peu ce qui peut se passer dans la tête de la maman, qui est en train de vivre cette ou cette couche, je vous invite bien évidemment, comme d'habitude, à liker la vidéo, à laisser un petit commentaire si vous en avez envie, et puis à vous abonner à mon compte, tout simplement, je vous dis à très bientôt, dans une prochaine vidéo, et puis je vous dis à très bientôt, je vous dis à très bientôt,